Vendredi dernier, le top a été donné à tous les 7 candidats en liste pour les présidentielles de battre campagne. Si les partis de la majorité et leurs candidats dénissent à Songueso s'activent déjà dans la ville, d'autres comme celui du candidat Oniangue s'attellent à placer les ambassades, banderolles et une vaste opération d'adhésion de près de 200 000 personnes à Pointe-Noire avant le scrutin. Selon les informations glanées, le candidat sera en campagne dans la ville Océane le 14 mars prochain. Du côté de la chaîne du candidat Kinumbi Kiyambongou, même sans deux cloches, comme l'indique son coordonnateur interdépartemental. Nous avons déjà placé dans certains points vitaux les photos bâches. D'ici demain, la campagne pourra démarrer au niveau de Porte-Noire et Puylo. Le DHA Youki, du candidat Parfait-Colé, là, s'active aussi, surtout que son coordonnateur, fraîchement rentré de bras à ville, s'apprêtent à boucler les derniers préparatifs. En somme, ce sont des QG, des campagnes, de candidats pour la plupart à Pointe-Noire, qui règlent encore les derniers détails, cinq jours après le lancement de la campagne.